Jusqu'ici, les forces de l'ordre ne bénéficiaient d'aucun régime spécifique en termes de légitime défense. Soumis au même régime que tout citoyen, un policier ne peut ouvrir le feu que lorsque sa vie ou celle d'une autre personne est menacée directement. Avec l'article 20 de la réforme de procédure pénale, il pourrait se voir déclaré irresponsable devant la justice si l'usage de l'arme est rendu absolument nécessaire face à un meurtrier ou un agresseur. Nous nous demandons simplement deux choses. C'est que est établie la légitime défense dès lors où le collègue se trouve face à un danger imminent et devant un individu armé. Le texte avec ces deux conditions n'est pas un permis de tuer. Du côté des associations de défense des droits de l'homme, on s'inquiète des bavures et des dérives éventuelles de cette mesure. Ce n'est pas en permettant à un ou deux policiers, voire davantage, de dégainer plus vite et de tirer plus vite qu'on empêchera un attentat. Il faut arrêter de faire croire aux Français qu'on va mettre fin à la menace terroriste avec des mesurettes de cet ordre qui sont dangereuses pour les libertés, qui handicapent le travail de bonne police, mais qui n'ont aucune efficacité face au terrorisme. Cet article sera présenté devant les députés le 1er mars, dans un contexte où la prolongation de l'état d'urgence fait déjà polémique.